Générique ... Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 14 juin 2016. Tout de suite, découvrons les titres de notre édition. Le syndicat Alliance Police Nationale de Martinique réagit après l'assassinat de policiers français par un terroriste. Le RSMA a présenté son bilan pour l'année 2015 et également ses perspectives en matière de formation. Dans le cadre de la Journée mondiale des donneurs, l'établissement français du sang organisait aujourd'hui une action de sensibilisation aux dons de sang. Le groupe interprofessionnel des carrossiers et réparateurs automobiles de Martinique organisait son cinquième congrès au centre international de séjour à l'étang abricot. La ville du François participe activement à la lutte contre la prolifération des moustiques porteurs de maladies. L'assassinat du commandant de police Jean-Baptiste Salvin et de sa compagne Jessica Schneider lundi soir à Magnanville est un nouvel acte terroriste commis en France revendiqué par Daesh. La Rossi Abala, le tueur, a suivi à la lettre les consignes du groupe terroriste État islamique qui place les forces de l'ordre occidental en tête de ses cibles. Le syndicat Alliance Police Nationale de Martinique réagit. C'est un sentiment de dégoût parce qu'on constate qu'il n'y a plus rien qui va dans cette société et que le dernier maillot de la chaîne est toujours touché et ciblé. Et là nous constatons que ce que nous disions il n'y a pas longtemps, que les gens allaient passer à l'acte et envers les policiers puisque nous sommes les représentants de l'État sous la voie publique. Donc on s'attendait à des trucs de ce type. Malheureusement ça arrive alors qu'on l'avait prévu mais c'est quand même désolant de voir que la République n'existe plus puisqu'on est en train de détruire ce qui est le symbole de la République. On est en France en Martinique, que je sache on est un département français et qui plus est on a des avions, on a des bateaux qui peuvent se transporter. On a une vingtaine de personnes qui sont fichées S en Martinique et dans la Caribe ils sont plus d'une centaine. Donc il y a des très violents qui se trouvent dans des îles anglo-saxonnes. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de type d'opération mais disons que nous faisons avec, nous sommes obligés de faire avec. Nous sommes des policiers, nous sommes formés à encaisser pour la population donc nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut pour la liberté des autres. C'est sûr qu'il y a une répercussion parce que ce n'est pas pour les policiers même. Je prends l'exemple, ma compagne m'a dit tu es exposé, tu es l'un des policiers les plus exposés, que j'ai peur. Alors je lui ai dit qu'il ne faut pas avoir peur parce que la dache dit tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux et tu mourras quand même. Donc moi je parle de ce principe que je suis déjà un homme mort, il ne me manque que le jour et la date. Donc pour l'instant je vis et je vis sans peur et sans haine mais avec la rage quand même. Et puis je n'attends pas sur l'état pour me dire de prendre mon arbre pour aller à la maison. Je suis toujours armé et que je vais en boîte de nuit ou pas, je conseille à tous les policiers de faire comme moi et de ne pas attendre une note ou bien un ordre qui dirait de prendre l'arbre pour se protéger. Il faut se protéger et ils savent très bien dans quel cadre l'employer. Jusqu'à maintenant la plupart d'entre nous, nous utilisons nos armes pour rentrer à la maison, nous transportons nos armes à la maison. Donc nous savons très bien comment l'utiliser et quand l'utiliser. Donc maintenant que les personnes puissent savoir que s'attaquer à un policier, tous les autres policiers seront un peu plus méchants. Et donc ce qu'il faudrait dire que ce qui arrive en France ne fait que réveiller les policiers qui étaient un peu découragés parce que quand on touche un de nous, tout le monde se remobilise justement pour pouvoir aller chercher celui qui l'a fait. Et si c'est déjà fait, à ceux qui pensent le faire, qui pensent recommencer, nous serons prêts à payer un prix, mais un prix à les stopper et nous serons là pour les stopper. Après l'assassinat des deux représentants des forces de l'ordre, l'autorisation pour les policiers d'être armés en permanence, y compris hors service et sur la base du volontariat, sera étendue au-delà de l'état d'urgence. Le RSMA de la Martinique était reçu en préfecture ce mardi après-midi pour présenter son bilan de l'année 2015 et faire valider ses orientations pour l'année 2016. Ce conseil de perfectionnement du RSMA s'est déroulé en présence de nombreux partenaires du centre de formation professionnelle et d'insertion. Si j'avais un rêve pendant 30 ans sur le RSMA, ce soit qu'il n'y ait plus de RSMA, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de nécessité pour la jeunesse. Malheureusement, je crois qu'il a encore de belles années à vivre. Le RSMA Martinique, en 2012, c'était 500 jeunes sur 15 métiers. Aujourd'hui, on est sur un volume de 900 jeunes sur 27 métiers. Et en 2017, ce sera plus de 1000 jeunes sur 30 métiers. Donc on essaye de développer, et en particulier on l'a vu aujourd'hui, des filières qui correspondent aux besoins des entreprises pour vraiment coller aux besoins du marché. Le RSMA Martinique s'apprête donc à ouvrir fin 2016 une filière mécanique nautique et une filière soudure. Deux secteurs d'activité, sources d'emplois sur le territoire martiniquais. Le RSMA Martinique est un régiment en pleine expansion dont l'ambition est de développer les projets avec les entreprises dans le cadre, par exemple, du programme Alternance SMA et de renforcer l'acquisition des compétences sociales des jeunes stagiaires pour une meilleure insertion professionnelle. C'est un régiment qui monte en puissance avec une performance qui est quasiment inégalée mais qui n'est pas le seul fait du régiment et des cadres du régiment qui est vraiment, on s'inscrit vraiment dans une démarche partenariale. C'est une réponse à la fois à cette jeunesse martiniquaise qui en a besoin, ceux des jeunes martiniquais qui sont éloignés du marché de l'emploi mais aussi une réponse aux besoins des entreprises parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui ne trouvent pas en fait, ne trouvent pas de personnes ayant la capacité, ayant les compétences sociales et professionnelles pour rejoindre leur entreprise. 77% des stagiaires du SMA Martinique s'insèrent dans le monde professionnel à la sortie de leur formation. Comme chaque année, le 14 juin est la journée mondiale des donneurs de sang. En effet, elle est dédiée à promouvoir le don volontaire et célébrer les personnes qui font ce geste de solidarité. C'est également l'occasion pour les nouveaux donneurs de découvrir l'univers du don du sang. Comment se déroule cette journée ? Alors pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut présenter une pièce d'identité lors du premier don. Quand le donneur arrive, le candidat au don arrive et il remplit un questionnaire. Il est vu par un médecin. Si c'est un premier don, on lui fait un test pour dépister une anémie car on ne prélève pas les gens qui présentent une anémie. La durée du prélèvement, c'est à peu près 10 minutes. Et puis on offre une collation, surtout pour réhydrater les donneurs et les surveiller pendant une dizaine de minutes. Les femmes peuvent donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois par an, c'est le maximum. Mais il faut qu'il y ait au minimum 2 mois entre chaque don pour les hommes et pour les femmes. Peut-il y avoir des contre-indications ? Pour ce qui est des médicaments, évidemment, tout dépend de la cause qui a entraîné la prise du médicament. Et puis ça dépend des médicaments également. Il y a des médicaments qui contre-indiquent le don du sang pendant une certaine durée, comme le Roaccutane qui peut entraîner... Enfin, il faut attendre un mois après la prise de Roaccutane pour donner son sang. Si vous prenez des antibiotiques, ça veut dire que vous avez eu une infection. Et dans ce cas, on attend une semaine après l'arrêt des antibiotiques. Voilà, ça dépend. Mais il y a effectivement des contre-indications définitives comme la transfusion sanguine, le diabète insulino-dépendant. Quand vous êtes piqué par insuline, vous ne pouvez pas donner votre sang. Une maladie cardiaque grave. Et il y a des contre-indications temporaires, comme un voyage dans un pays où il y a du paludisme, où la contre-indication est de 4 mois. Il y a aussi des contre-indications de 28 jours quand on va dans la Caraïbe à cause du chikungunya. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres contre-indications comme la fibroscopie, la coloscopie, une intervention chirurgicale, une contre-indication de 4 mois. Pourquoi la journée mondiale des donneurs de sang a lieu le 14 juin ? Tout simplement parce que c'est la date de naissance du chercheur qui a trouvé la compatibilité, qui a mis le doigt sur la compatibilité en produits sanguins. Parce que vous savez qu'on ne peut pas transfuser n'importe quel produit sanguin à n'importe qui. On doit respecter des règles de compatibilité. Et c'est d'ailleurs une question précieuse en Martinique, cruciale même, puisque nous avons de nombreux malades qui ont besoin de produits sanguins très compatibles et sur lesquels nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes en Martinique. Quel message voudriez-vous faire passer à la population martiniquaise ? En Martinique, nous importons un produit sanguin sur 4. Ça veut dire que nous ne donnons pas suffisamment pour pouvoir couvrir tous nos besoins. Alors si les produits que nous recevons de métropole fonctionnent bien pour des gens qui ont besoin de sang une fois dans leur vie, hélas pour ceux qui en ont besoin régulièrement, je parle aux maladres répanocitaires, pour celles qui peuvent avoir un problème lors de l'accouchement, si on veut qu'elles puissent continuer à avoir des enfants après, nous sommes obligés de leur trouver des produits sanguins très compatibles. Et le meilleur endroit, c'est d'abord d'aller trouver des donneurs dans le même bassin de population. Je rappelle qu'un donneur sur trois en Martinique est compatible avec un malade répanocitaire, alors que c'est 5 donneurs sur 100 en France métropolitaine. Donc il ne faut pas hésiter à venir donner, notamment pour ces malades-là, parce que c'est leur vie qui est en jeu. La transfusion n'est pas une question de confort, c'est toujours une question de vie ou de mort. Donc n'hésitez pas à venir donner pour nos femmes, pour nos grandes personnes, pour nos maladres répanocitaires qui comptent sur vous, pour tous ceux qui ont besoin de sang régulièrement. En plus du don de sang, cette journée a été accompagnée de plusieurs animations artistiques et musicales. Voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Vendredi dernier, le JICRAM, le Groupement Interprofessionnel des Réparateurs Automobiles de la Martinique, avait convié tous les acteurs de leur secteur d'activité à une rencontre pour aborder la mutation de la profession de réparateur automobile. Nous avons constaté que le métier de la réparation de l'automobiles est en pleine mutation. Donc nous avons eu l'idée de faire venir tous les intervenants, par exemple le président de la Fédération française, le groupe Amagane, le secrétaire général adjoint de la préfecture, les adhérents du gouvernement, les guadeloupéens qui viennent, les éligations de 50 personnes qui vont dénoter tout à l'heure. Et nous anticipons, bien entendu, sur la progression, le changement de la pression automobile. Nous sommes là aussi pour conseiller l'automobiliste, pour l'informer, le rassurer. Mais nous ne sommes plus des garagistes, nous sommes des réparateurs et nous voulons défendre ça. Il y a la concurrence qui s'installe, il y a les voitures hybrides électriques qui arrivent sur la place. C'est un changement de comportement. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on ait une formation pour pouvoir répondre à ces demandes d'obligations de résultats. Patrick Nardou, le président de la branche réparation de la Fédération française de la carrosserie, était également présent pour échanger avec les professionnels du secteur. Il a apporté un regard économique au débat. Notre combat est permanent. Nous sommes une organisation professionnelle, un syndicat professionnel. Nous fonctionnons avec des adhérents que sont les réparateurs. Nous avons des actions à mener par rapport à l'organisation de notre marché, l'organisation économique de la réparation l'assureur, l'expert de l'assurance. Tout ça, ce sont des acteurs économiques de notre métier. Et c'est bien souvent à ce niveau-là que se situe le nœud du problème. On doit être payé à notre juste prix. C'est ce que nous expliquons à l'assureur et à son intermédiaire, l'expert. D'autre part, on se doit aussi, nous, de proposer le meilleur prix. On doit penser aussi à ne pas être inflationniste pour les cotisations des assurés. Il y a un juste équilibre à trouver. Ce sont des discussions permanentes entre l'assureur, l'expert, le carrossier réparateur. Proposer un service et des conseils pertinents à l'automobiliste reste une volonté de la profession. Une opération de démoustication s'est tenue jeudi 9 juin au François dans le cadre de la journée de lutte organisée par l'ARS et la préfecture. La brigade jaune du CCAS du François et les services techniques ont sillonné le quartier Manzou. Des visites à domicile et à une exploitation agricole ont permis de trouver des gîtes positifs. Des conseils sur le terrain et une exposition dans un supermarché complétaient cette opération de sensibilisation. En début de matinée, la brigade jaune du CCAS a fait le point avec sa direction avant d'intervenir sur le terrain. La brigade jaune, créée en 2007, accompagnée d'agents des services techniques, est passée de maison en maison au quartier Manzou. La chasse aux moustiques dans des gîtes d'eau a commencé sur une exploitation agricole. Les agriculteurs doivent penser au danger que représentent les barils d'eau mal recouverts. Il faut se rendre parfois sous les bois pour visiter des exploitations agricoles qui utilisent de l'eau de pluie. Des gîtes positifs ont été trouvés dans un local agricole. Des conseils ont été donnés aux agriculteurs et à la population pour éliminer ces gîtes. Un VHU a été recensé dans le jardin d'un particulier qui a demandé à la mairie de l'enlever. Des citernes de toute nature doivent être recouvertes hermétiquement pour éviter la reproduction des larves. Une citerne sur un toit peut être un gîte à moustiques si elle est mal entretenue. Les gîtes positifs sont recensés et éliminés par la brigade jaune. À Carrefour Market, un stand d'information tenu par l'ARS et le service des moustications a permis d'informer la population. Le public a pu assister à des démonstrations de reproduction de larves et de nymphes. La sensibilisation et la lutte contre les moustiques doivent être quotidiennes pour éviter la circulation des virus vecteurs de la dengue, du chikungunya et du zika. C'est sur ces images que se referme notre édition. Rendez-vous pour une nouvelle page d'information demain à 19h. Sous-titrage ST' 501